Moi j'ai remarqué que mes élèves, nous en REP, on en avait une partie qu'on laissait sur le côté, qui n'y arrivait pas, il y en avait qui n'avaient même pas envie de venir à l'école, et puis on avait les bons qui n'avançaient pas, donc c'est vrai que la question était comment je fais pour essayer de tout concilier. Donc au bout de dix ans ce sont un peu plus forts et puis on a envie d'essayer d'autres choses, de voir ailleurs, donc je me suis pas mal documentée sur internet. Je suis tombée sur le livre de Sylvain Connac « Apprendre avec la pédagogie coopérative », donc acheter, travailler, vu, j'ai participé au stage de l'ISEM 34, du coup je me suis pas mal formée toute seule en auto-formation, et ensuite je l'ai installée dans la classe petit à petit. C'est passé par ce que je pouvais avoir sous la main en gros les deux premières années, et puis après j'ai vraiment orienté toutes les fabrications, mes achats et puis mes stages si possible vers du matériel auto-correctif, la formation sur des activités pour faire en classe coopérative, donc des débats philo, sur qu'est-ce qu'on peut faire encore, des textes libres, des choses comme ça, toutes choses que je maîtrisais pas du tout, que je connaissais même pas, parce qu'à l'UFM moi j'avais pas du tout entendu parler de ça, et donc j'ai tout découvert et j'ai tout appris, entre le livre, les livres de Sylvain, et puis le groupe ISEM 34 est quand même assez génial pour la formation, qui permettra d'aller à distance aussi quand on est trop loin, et puis se retrouver de temps en temps sur les stages. Et c'est vrai que ça permet aussi de dire ses inquiétudes, parce que c'est pas facile de passer d'une classe traditionnelle à une classe coopérative, mais on apprend finalement en stage à dire, ben on lâche prise, on accepte de pas tout voir, on accepte que les élèves fassent des choses, qu'ils soient pas toujours bien, et puis il y a des trucs quand même, il faut apprendre, déjà organiser sa classe, avoir généralement des tables en milots, avoir un plan de travail, donc là c'est la grosse question, comment je fais un plan de travail, comment je peux bien organiser ça, donc on est aidé, entre aidé, il nous montre un petit peu, il nous explique, mais bon chacun a sa classe, chacun a son matériel dans sa classe, et donc il nous explique surtout comment adapter tout ça. Donc une fois qu'on accepte que voilà, tout sera pas parfait, mais on va y aller, on va y arriver quand même, et donc l'envie d'y aller, la classe à peu près organisée, et puis un peu de matériel, le plan de travail, et puis on se lance, on saute dans le grand bas, on sait pas bien agir, mais on y va, et puis petit à petit, on installe une chose, puis on en installe une deuxième, ça marche, les élèves sont plutôt contents, ils apprécient eux aussi, et puis on renforce à chaque fois d'une petite chose en plus quoi, parce que sinon c'est pas possible. Donc là ça fait 7-8 ans maintenant que j'y suis, je dirais que dans l'ensemble la classe est plutôt coopérative, mais qu'il y a encore des choses que j'apprends, il y a encore des choses que je mets en place, et puis même dans ce que je pense maîtriser, le souci c'est que tous les deux ans je prends une nouvelle classe, avec 20-25 élèves qui n'y connaissent rien la plupart du temps, et je redémarre à zéro, et je me repose à nouveau plein de questions, et je me dis mais comment j'ai fait la dernière fois, qu'est-ce que je mets en place d'abord, et donc en fait on a des cartes de départ, puis on les trie, puis on les remélange, puis on voit en fonction des élèves aussi, on réinstalle jamais pareil, et on a toujours le doute, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. 1 2 3 6 8 9 9 10 12 12